podcast de l'article de Moustapha Bourakadi publié sur l'odg.ma. L'auteur a intitulé son article « Créativité vs infériorité ». Il commence son article ainsi. Le succès de grands noms comme Driss Yazami, ou Monsef Slaoui ou encore Samir Machour dans les sphères scientifiques internationales sont la preuve patente que le talent marocain est une réalité. Le fait de pouvoir concevoir une borne intelligente pour recharger les batteries des voitures électriques, un respirateur dédié ou besoin des patients Covid, la fabrication rapide et massive de masques de protection, sont des exemples criants de la capacité du Marocain à créer, fabriquer, développer de nouveaux concepts et produits. Ceci malgré les effets d'annonce, et la récupération politicienne superflue de ses réussites. L'auteur poursuit son article ainsi. Pourtant, un persistant complexe d'infériorité continue à nous faire croire que produire marocain est toujours synonyme de mauvaise qualité. Ceci même lorsqu'on sait que notre pays a atteint un niveau de maîtrise et de technicité dans les industries automobiles, aéronautiques et autres, qu'il est cité en référence sous d'autres cieux, en dépit de son statut de sous-traitant. Est-ce une fatalité ? Rien ne le prouve en tout cas. La valeur de notre capital humain n'est plus à prouver. La créativité de nos inventeurs est un fait, et notre capacité industrielle est de plus en plus crédible. Qu'attendons-nous donc pour produire marocain à 100% ? Pourquoi restons-nous acculés à importer des produits que nous pouvons fabriquer nous-mêmes ? Pourquoi le label Maroc ne serait pas aussi compétitif que ceux d'autres pays dits développer, comme la Turquie pour ne citer qu'elle ? Autant d'interrogations qui pourraient bénéficier d'une attention conséquente de la part de nos décideurs, particulièrement en cette période où une commission ad hoc s'évertue à concevoir un nouveau modèle de développement. L'auteur conclut ainsi. Il faut dire que tout pays, ayant décidé de sortir du sous-développement l'a fait selon sa propre vision, et non pas en imitant un modèle déjà existant. Oublions donc nos complexes, ayons confiance en nos talents et osons le faire, il en va de l'avenir de notre pays, qui se voit ouvrir d'énormes opportunités sur le continent africain avec l'entrée en vigueur de la Slekaf en début d'année. Rédigé par Moustapha Bourrakadi, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigimobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigitv. Si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.